Comme à notre habitude, nous allons regarder ce qui se passe du côté de nos planètes. Cette semaine, nous aurons trois mouvements planétaires importants. On regarde tout de suite après le générique. On va commencer par regarder ce qui ne change pas cette semaine. Le soleil, principe de vitalité, est depuis quelques jours dans le signe du verso. Le verso est un signe qui est tourné vers l'humain. Il œuvre bien souvent pour faire évoluer la société vers un axe plus moderne. Alors, à qui va profiter ce soleil en verso ? Eh bien déjà, à nos signes d'air, verso, gémeaux et balance. Mais aussi les deux signes en aspect favorable, les béliers et les sagittaires. Eh oui, on va passer tout de suite à ce qui va changer cette semaine et ça bouge. Mercure, la planète de la communication, est toujours en mode rétrograde. Mais elle recule tellement que dès jeudi, elle va se retrouver dans le signe du Capricorne. Lorsque Mercure rétrograde en Capricorne, on peut s'attendre à des contretemps, à des retards. On est invité à faire attention à ce que l'on dit et surtout, on évite de prendre des engagements importants. Alors, qui sera touché par les effets de Mercure en mode rétrograde dans le signe du Capricorne ? Eh bien déjà, les Capricorne, les taureaux, les vierges, les poissons et les scorpions. Passons à l'amour avec Vénus. Dès dimanche, Vénus quitte son mode rétrograde pour reprendre sa marche normale. Ouf ! Nos rapports avec les autres seront plus facilités, notamment dans le domaine de l'amour et des amitiés. Nos rapports seront beaucoup plus structurés. Alors, à qui bénéficiera les effets de Vénus ? Eh bien déjà, nos signes de Terre, Capricorne, Taureau et Vierge, mais aussi aux deux signes en aspect favorables, les poissons et les scorpions. Voyons maintenant la planète qui nous booste. Mars. Dès mardi, Mars quitte le signe du Sagittaire pour venir s'installer juste à côté de Vénus dans le signe du Capricorne. Dans un signe aussi raisonnable que le Capricorne, Mars perd de son caractère impectueux. Votre enthousiasme ne se manifeste qu'en petit comité. Et extérieurement, vous affichez une volonté tenace et méthodique pour mener à bien votre mission. Alors, qui sera sous les effets de Mars ? Eh bien déjà, nos signes de Terre, toujours les mêmes, Capricorne, Taureau et Vierge, et toujours les deux mêmes signes en aspect favorable, les poissons et les scorpions. Eh bien, voilà, comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a une belle actualité planétaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique de cette semaine, selon votre signe, eh bien, vous pouvez retrouver toutes mes prévisions astrologiques directement sur mon site internet et sur mon Instagram.